C'est bon, j'ai commencé à en avoir marre là. Il en est où le dossier ? Écoute, j'ai regardé le dossier. Et alors ? Le dossier, il est vide. Comment ça, il est vide ? Il y a 20 ans, il faut le remplir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je remets 4 photos, une fiche de paye, un certificat d'hébergement, un certificat de naissance. Mais c'est pour quoi ça ? C'est pour faire le crédit ! Mais quel crédit ? Je veux sortir, moi ! Je croyais que je voulais faire un crédit, c'est élève, moi. C'est pour ça que j'ai avancé le dossier. Tu as pensé à ce que je t'ai demandé au moins ? Bah oui. Tu m'as demandé quoi ? Un téléphone. Je t'ai ramené le téléphone. Ouais. C'est un téléphone fixe ? Tu veux aller où ? Tu es dans une cellule, tu es dans une cage, tu es dans une niche. C'est normal le fixe, tu vas pas bouger. Mais je m'en fous, comment je snappe ? Comment je vais sur internet ? Ah, tu veux snapper ou grosse folle ? Non, la fille de ma mère. Mais attends, ce téléphone, il est magnifique. Tu fais les trucs comme ça, les touches, les muscles, les doigts. Écoute, maman, où est près de toi ? Il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. Elle fait fumer un peu, elle est soudée à ta bouche, frère. Tu ne sais pas fumer, vas-y, rends-moi. Le cancer, tu vas avoir. Chicha trois fromages de merde. C'est pas normal, gros Tony, je réfléchis, moi, un peu. Il nous donne des chichas, des pâtes, des boissons, tu crois, la vie, c'est quoi ? Il va nous dégommer un jour, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On peut faire chanter le plus gros voyou. En vrai, c'est nous, les vrais voyous. En vrai, c'est nous, les vrais voyous. Tu vois pas, tu m'as fixé, ça y est, tu es devenu fou ? Allez, tu sais quoi, je vais l'appeler. Tu sais quoi, tu m'as chauffé ? Là, je vais te montrer c'est quoi les hommes. Quelles hommes, espèce de sacroche ? Allo ? Ça va gros, là ? Tu veux quoi, toi, m'appeler comme ça ? Comment je veux quoi ? Tu as oublié qui j'étais ou quoi ? Oh, qu'est-ce que tu veux, fais vite là, je suis occupé. Je veux deux meufs dans ma cellule ce soir. Oh, tu m'as pris pour Escobar, toi ou quoi ? Vas-y, t'es là, toi, tout seul. Allez, voilà, il a gagné. Voilà, je vais partager tes photos sur Snapchat. C'est bon, c'est bon, je suis occupé, je suis occupé. 21h ce soir, n'oublie pas. Allez, ciao. Tu crois que c'est quoi ici ? La junkie ray ? Il y a deux gadis qui vont arriver ? Salut, rentre dans la prison, gratuit, comme ça. Toi, tu me sous-estimes trop. C'est ça que j'ai remarqué chez toi. Vas-y, rentre ! Oh là, tu es content ? Oh là, gomme, là. Comment ça va, mes cupcakes ? Ça vous dit de répondre à quelques petites questions ? Ah non, 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 on balance personne, nous. On est des McStreet. Non, mais ça va, c'est pour la télé. Ça va passer ce soir. La télé ? Viens rentre, c'est quoi ? T'es à fin 19h30, à quelle heure ça passe ? Vas-y, viens rentre. Viens, la famille, viens ! On veut passer à la télé. Bonsoir. Vous voulez un petit café, un petit verre d'eau, les frères ? Non, c'est assez, merci. On va rentrer direct dans le vif du sujet, si vous me permettez. Merci d'avoir accepté cette invitation de témoigner à un visage découvert. Première question, présentez-vous. Moi, je m'appelle Nada, je me suis fait arrêter pour un GoFast. Ils m'ont mis quatre ans. Mais frères, j'ai rien à voir. La tête de ma mère, faut que tu leur dises ça. Comment vous vous sentez ici ? Bien ? Très bien, je me lave à midi, je joue à la plaine, je vais au sport, je suis en promenade. Hamdoulilah. Tout le monde est gentil, faut pas croire. La prison, c'est comment ? Mais sérieusement, monsieur de la Villardière, c'est très dur, la prison. Regardez-moi sa tête. Vas-y, vous. C'est une souffrance de vivre avec ce monsieur aujourd'hui ? C'est une souffrance, mais tous les jours, c'est un calvaire. On va signaler des rumeurs comme ça qui courent à Paris, la présence d'armes dans cette cellule. Vous confirmez ? Oui. Vous confirmez ? Oui, il y a des calaches, il y a des tanks, il y a des lances-roquettes. Ici, c'est Fortnite. Non, non, il y a rien du tout, juste des petits coups-pongles et peut-être des fois des pinces à chicha, mais rien de méchant, monsieur. Ah, pinces à chicha ? Une arme fatale, redoutable chez les jeunes ? Je suis pas sûr. D'accord. Une dédicace peut-être, pour finir ? Bah écoutez, moi j'aimerais bien sortir déjà et travailler. Donc si vous recrutez, je suis là, je peux travailler dans le bâtiment, moi. Je vais faire une dédicace à ma fille, voilà, ne lâche rien, je sais que tu es une super footballeuse. Je t'aime ma fille. D'accord, bah on l'embrasse en tout cas. Merci à tous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, c'était Enquête Exclusive. A bientôt. Les établissements pénitentiaires, le nouvel Eldorado pour les délinquantes. C'est un peu le Club Band, hein, il y a des petits points, des céréales et des galettes, on s'intrigue. Sur la vie de ma mère, c'est des bâtards. Mais c'est aussi un endroit très dangereux. Oui, il y a des calages, des tanks, des lances-roquettes. Ça, ça met la haine, ça, parce que c'est pas vrai, on a pas dit ça, c'est des mythos. C'est un fit ma mère. Ouf. Oh. C'est quoi ces histoires ? Par contre, la famille, on en voulait que deux, tu peux y aller et toi. Venez, on va jouer FIFA, venez. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage. Il est signé Thomas Lenoir et Amandine Dussoliet. Sous-titrage Société Radio-Canada